Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à modéliser un problème à l'aide d'une équation et donc ce qui va permettre de résoudre le problème. Voilà le petit problème. Olivier a 32 ans aujourd'hui et son fils Gabriel, lui, il a 8 ans. La question qu'on se pose c'est dans combien de temps Olivier aura-t-il le double de l'âge de son fils ? Alors, pour répondre à ce genre de problème, il y a une façon très simple qui ne passe pas par les équations mais je ne vais pas vous en parler, vous pourrez me demander en classe, ce n'est pas un souci. Sinon, on va utiliser une équation. On va se poser la question, qu'est-ce que je recherche ? C'est-à-dire, quel est l'inconnu ? L'inconnu, c'est le temps qu'il y a entre aujourd'hui et le moment où Olivier aura le double de l'âge de Gabriel. Donc, on va appeler ce temps-là, on va l'appeler X. On appelle X, en fait, généralement la réponse au problème. On appelle X le temps à attendre pour que Olivier ait le double de l'âge de Gabriel. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est la première étape. On a commencé à modéliser, c'est-à-dire, on a commencé à théoriser le problème à l'aide de mathématiques. On appelle X le temps à attendre pour que Olivier ait le double de l'âge de Gabriel. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, une fois que le problème est résolu, quel âge a Gabriel et quel âge a Olivier ? Eh bien, Olivier, lui, si X, c'est le temps à attendre, il aura 32 ans d'aujourd'hui. Plus X années sera l'âge de Olivier. Ça, ce sera l'âge de Olivier quand il aura le double de l'âge de Gabriel. D'accord ? Ça, ce sera son âge. Et Gabriel, il aura quel âge ? Eh bien, lui, Gabriel, il aura 8 ans plus les X années à attendre. Puisque si Olivier, il vieillit de X années, Gabriel est vieillit aussi de X années. On vit sur la même ligne de temps. Ce sera l'âge de Gabriel. Ok ? Il faut que j'arrive à faire mieux. Mais V est meilleur. Donc, ça, ce sera l'âge de Gabriel, ça, ce sera l'âge d'Olivier. Et on dit qu'à ce moment-là, quand Gabriel aura cet âge-là, 8 plus X 1, et qu'Olivier aura 32 plus X 1, eh bien, Olivier aura le double de l'âge de Gabriel. Et c'est là que l'équation rentre en jeu. L'équation, c'est une égalité. À partir de là, quelle égalité je vais pouvoir écrire ? Eh bien, c'est très simple. L'âge de Olivier, c'est le double. Donc, c'est égal au double. Le double, c'est une multiplication de l'âge de Gabriel. Et l'âge de Gabriel, on l'a vu, c'est 8 plus X 1. C'est le double de 8 plus X. Attention, il ne faut pas oublier les parenthèses, parce que sinon, mathématiquement parlant, on n'aurait fait que 2 fois 8. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est le double de 8 plus X années. Eh bien, regardez ici, on a une égalité avec une lettre qui est l'inconnu, l'inconnu de départ, le temps à attendre. Et donc, on a une équation. Et on va pouvoir résoudre cette équation. Donc, avant de la résoudre clairement, on va juste arranger un petit peu l'équation en termes mathématiques. Donc là, maintenant, on a fini de modéliser. On va travailler sur la technique. Ici, on peut développer de façon très simple. Là, le 2, ça fait 2 fois 8 plus 2 fois X, ce qui va nous donner 32 plus X égale 16 plus 2X. Voilà notre équation. Eh bien, résolvons cette équation ici. 32 plus X égale 16 plus 2X. Je vous l'ai déjà expliqué. Soit on met les lettres d'un côté à gauche, soit on les met à droite. Je préfère les mettre à gauche toujours parce que je lis toujours de la gauche vers la droite. Donc, je vais d'abord enlever ce plus 2X là qui est à droite. Pour l'enlever, c'est très simple. Je viens de le dire dans ma phrase. Je l'enlève. Donc, je fais moins 2X à droite. J'enlève 2X à droite. Et donc, je n'oublie pas d'enlever 2X à gauche aussi pour conserver l'égalité. Ce qui va nous donner 32 moins X. Pourquoi moins X ? Eh bien, parce que X moins 2X, ça fait 1X moins 2X. 1 moins 2, moins 1X. Donc, moins X égale 16 plus que 2X moins 2X, ça fait 0. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Eh bien, je vais... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais enlever le plus 32 qui est là. Donc, je vais faire moins 32 à gauche et à droite. Ce qui me donne 32 moins X moins 32 égale 16 moins 32. Donc, 32 moins 32, il va me rester moins X égale 16 moins 32, c'est-à-dire moins 16. Moins 16. Et donc, finalement, là, rapidement, X égale 16. Si moins X égale moins 16, X égale 16. Il n'y a pas 30 000 solutions. X égale 16. Ou alors, vous divisez par moins 1 à gauche et à droite. Ou vous multipliez par moins 1 à gauche et à droite. Mais on peut aussi écrire directement X égale 16. Donc, le temps à attendre sera de 16 années. Donc, finalement, Olivier, il aura quel âge ? Il aura 32 plus 16 ans, 48 ans. Et Gabriel, il aura 8 plus 16. 8 plus 16 qui fait 24. Et effectivement, 48, c'est bien le double de 24. Donc, on a bien résolu le problème. Et on écrira comme ça le temps à attendre. Et de 16 ans. On n'oublie pas de répondre à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021